computing et microsoft azure un moment nous allons démarrer l'enregistrement de la session ok je pense que c'est bon comme ça alors bienvenue à ce webinaire qui est dédié à l'introduction cloud computing et à microsoft azure alors je suis giseline madhulba alpha microsoft l'un student ambassadeur et aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers très passionnant du cloud computing et vraiment explorer en détail les fonctionnalités et les opportunités qui sont offertes par la plateforme microsoft azure alors que vous soyez déjà familier avec le cloud computing ou que vous découvrez ce concept pour la première fois je pense que ce webinaire est vraiment conçu ou bien ce webinaire a été conçu pour vous donner un aperçu très clair et approfondi de cette technologie révolutionnaire donc dans un premier temps nous allons commencer par démistrer les bases du cloud computing tout en expliquant ce qu'est réellement ce que c'est réellement les avantages et les implications pour les entreprises ainsi que les individus ensuite nous allons plonger dans l'univers spécifique d'azure en explorant les services clés que azure nous propose tout en mettant en lumière les applications concrètes nous allons voir quelques exemples avec des grosses structures qui ont vraiment implémenté azure et voir vraiment quels sont quel est le retour sur investissement ou bien carrément quels a été les bénéfices de azure à leur niveau alors fil de cette session nous allons aborder également les bonnes pratiques de gestion des ressources et de sécurité dans le cloud dans des éléments qui sont vraiment essentiels pour garantir une utilisation très efficace et sécurisée de cette plateforme donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions tout au long de la présentation dans le chat et votre participation est vraiment très précieuse et va contribuer à rendre cette session plus interactive et instructive pour chacun d'entre nous alors nous allons sans plus tarder aller voir notre sommaire et aller dans le vif du sujet alors nous allons commencer par introduire le cloud computing nous allons découvrir ensuite microsoft azure nous allons passer en temps par la configuration et la gestion de compte azure nous allons procéder dans notre session pratique du jour au déploiement de ressources azure nous allons déployer une machine virtuelle nous allons déployer un serveur windows nous allons aussi déployer ou bien créer un stockage que nous allons connecter ensuite à notre machine locale et voir concrètement comment est-ce que nous pourrons mettre ou bien sauvegarder nos données sur le cloud ensuite nous allons voir quelques bonnes pratiques et considérations et finis par la conclusion et puis quelques perspectives alors le cloud computing c'est quoi le cloud computing si je peux vous l'expliquer comme si nous allons dire que le cloud computing c'est un modèle ok un modèle qui permet d'accéder à des ressources informatiques dont ces ressources peuvent être des serveurs des bases de données des réseaux des applications whatever donc ces ressources là seront accéder à travers internet donc plutôt que d'avoir ces ressources en physique nous n'allons plus maintenant avoir des serveurs ou bien des ordinateurs supposons que nous avons 15 000 applications nous n'allons pas aller acheter 15 000 serveurs venir les déployer comme on dit dans nos salles informatiques tout en maximisant la climatisation pouvoir refroidissent parce que ça va chauffer bien évidemment nous n'allons pas engager des coûts d'électricité élevés ok maintenant cela aussi va agir sur la gestion alors le cloud computing se caractérise vraiment par son agilité sa sa flexibilité et sa capacité à fournir des services à la demande avec le cloud computing c'est quoi aujourd'hui j'ai besoin de déployer une application je me lève je veux je me connecte à mon portail cloud sur azur par exemple et je vais déployer mon application j'ai besoin d'un serveur qui a besoin de 256 gigas de ram tout à l'heure je vais déployer mon serveur et c'est en quel quelques clics en quelques clics alors quand on parle de cloud computing il y a des principes fondamentaux qui le caractérisent alors le cloud computing ici est caractérisé par son élasticité ok quand on parle d'élasticité on sait que tout ce qui est élastique c'est qu'on peut tirer jusqu'à une certaine capacité alors c'est ce que le cloud computing a une capacité d'augmenter ou bien de réduire les ressources que nous avons ou bien dont nous avons besoin par rapport aux prérequis ou bien à nos spécifications si par exemple aujourd'hui j'ai déployé un serveur qui au préalable avait juste besoin de 2 gigas de ram pour pouvoir tourner juste comment dire mon actif d'arrêterie ou bien mon serveur de fichiers et que par après le nombre d'utilisateurs augmente au préalable on avait peut-être 10 utilisateurs et qu'après on a 100 utilisateurs 200 utilisateurs cela implique que nous devons augmenter en fait les 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 spécifications bien les ressources de notre machine ça va agir sur la ram ça va agir impérativement sur le disque du et peut-être le processeur alors ici nous allons nous pouvons définir de façon automatique que notre ressource puisse augmenter puisse s'attribuer ces ressources là de façon automatique sans sans pour autant que nous ayons configuré ou bien acheter quoi que ce soit encore ok le cloud computing également est évolutif donc c'est que le cloud computing a cette capacité de pouvoir ajuster rapidement et efficacement la taille des ressources informatiques en fonction des besoins changeants voilà dans mon exemple précédent je disais si au départ si au départ on avait 2 giga de ram et qu'après on a besoin de 16 giga de ram automatiquement on peut en un clic évoluer ou bien automatiquement évoluer vers cette comment dire ce besoin là au niveau du cloud computing également nous avons cette façon de pouvoir bénéficier des services automatiques alors les utilisateurs peuvent provisionner et gérer eux mêmes leurs ressources via des interfaces en libre service donc toi même tu viens tu te connectes et bon tu tu gères tes ressources tu n'as pas besoin d'aller te demander à un administrateur qui est là à temps plein pouvoir gérer et vous voyez un peu des tâches des tâches caduques comme ça là donc tu as tes notions sur le cloud tu as besoin de déployer une machine virtuelle en une machine virtuelle en une machine virtuelle en une minute tu as déjà ton serveur qui est prêt et au niveau du cloud computing on a cette notion de paiement à l'usage qui fait surface donc plutôt que d'aller acheter un serveur qui va nous coûter peut-être 5 millions 10 millions 15 millions et que nous allons immobiliser au départ alors au niveau du cloud computing je peux commencer à utiliser mon serveur peut-être à partir de 0,020 dollars l'heure est-ce que vous voyez un peu cet avantage là que nous avons au niveau du cloud computing c'est que je n'ai pas besoin de déposer une forte somme pour pouvoir commencer à utiliser mon serveur sur le cloud j'ai peut-être 1 dollar 2 dollars 5 dollars juste pour une tâche particulière ou bien pour un temps je vais rapidement mettre en place mon serveur je fais ma tâche et peut-être je ne vais pas épuiser mes 5 dollars plutôt que d'aller pour ce besoin là aller chercher un serveur acheter un serveur le déposer et après pour se séparer de ce serveur aussi c'est la croix et la bannière donc voilà en quelque sorte ces principes fondamentaux qui caractérisent le cloud computing alors au niveau de cloud computing également nous avons des modèles de services ces modèles de services en fait ce sont des responsabilités ou bien un schéma de responsabilité partagée qui indique en fait quelle est la responsabilité du fournisseur du service cloud et quelle est la responsabilité de le de l'utilisateur bien de l'abonnée alors ce schéma très résumé ou bien bref ici qui s'affiche à l'écran nous instruire sur ici nous voyons à gauche à gauche on a on premises ce sont c'est en quelque sorte ce que nous avons en local si nous avons notre serveur en local voilà ce que nous gérons en bleu c'est ce que nous gérons et en fait oui en bleu c'est ça c'est ce que nous gérons si nous avons notre serveur en local nous gérons tout ce qui est réseau tout ce qui est stockage tout ce qui est le serveur physique que ce soit la virtualisation c'est nous qui la gérons également le système d'exploitation tout ce qui est runtime middleware les données les applications nous gérons tout nous gérons tout maintenant une fois que nous faisons nous passons le cap du du modèle local pour aller au modèle cloud computing nous avons trois modèles différents que nous avons sur le cloud nous avons le modèle infrastructure as a service dans le modèle plateforme as a service et le modèle software as a service alors le modèle infrastructure as a service lui en quelque sorte nous fournit des ressources informatiques virtualisées sur internet et en même en même temps les utilisateurs peuvent louer des serveurs des machines virtuelles du stockage etc et en fait ici l'utilisateur va gérer tout ce qui est en bleu tout ce qui est en bleu c'est ce que l'utilisateur gère le système d'exploitation c'est nous qui allons l'installer parce que c'est une infrastructure je viens je j'ai mon abonnement j'ai mon portail alors je vais commencer par déployer mon système d'exploitation sur le serveur de mon fournisseur je n'ai plus besoin de gérer la virtualisation la virtualisation c'est cette entité en fait c'est cette entité qui est gérée par le fournisseur cloud si c'est azur si c'est google si c'est à double vs eux ils vont gérer tout ce qui est réseau tout ce qui est stockage tout ce qui est serveur physique tout ce qui est virtualisation donc toute cette couche là est géré par le fournisseur et à partir de systèmes d'exploitation middleware runtime data et applications tout cela sera géré par l'abonné ou bien l'utilisateur alors au niveau de la de plateforme en tant que service là bas nous allons voir que la charge la charge de de travail bien la la capacité de ce que l'utilisateur va gérer elle est réduite en ce sens que nous allons gérer uniquement les données que nous manipulons et puis l'application ok donc tout ce que le fournisseur va gérer va couvrir tout ce qui est en gris de la partie réseau jusqu'au rentable tout cela est géré par notre fournisseur cloud ensuite quand nous allons passer au logiciel ou bien le software en tant que service là bas nous avons des applications mais des logiciels entièrement hébergés et gérés par un fournisseur tiers que ce soit azur google ou d'ouvrir comme je l'ai mentionné plus haut alors les utilisateurs accèdent à ces applications via un navigateur web sans nécessité d'installation locale nous allons voir par exemple nous avons comment appeler ton j'ai peut-être word word 365 que j'utilise je me connecte à word je n'ai pas besoin d'installer l'application je viens juste je 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 démarre word sur mon ordinateur ou bien sur mon téléphone je n'ai pas besoin d'aller installer une machine installer l'application tout ça tout ça tout ça dans tout ça là c'est déjà prêt toute cette configuration déjà fait moi je viens juste je 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 souscris un abonnement chez mon fournisseur tiens mon application et puis je fais tout mon traitement dont j'ai besoin alors vous allez voir que dans tout ça là l'utilisateur sera toujours responsable des informations et des données qui sont stockés dans le cloud les appareils autorisés à se connecter au cloud donc que ce soit les téléphones portables les ordinateurs etc les comptes et identités des personnes et les services appareils au sein de votre organisation donc c'est tout ce que vous allez gérer en tant qu'utilisateur et le fournisseur de service cloud est toujours responsable du centre de données physique l'emplacement où sont stockés les serveurs c'est ce que le fournisseur va gérer le réseau physique les configurations d'adresse et tout ça et les autres physiques c'est tout ce que le fournisseur va gérer ok donc le modèle de service détermine la responsabilité associée aux éléments suivants donc que ce soit le système d'exploitation le contrôle de réseau les applications les identités et l'infrastructure donc c'est ce qui sera géré ou bien c'est ce que le modèle le modèle de service détermine donc voilà de façon résumé un peu le schéma que nous avons à l'écran alors le haut niveau du cloud computing nous avons trois modèles trois modèles de cloud sinon quatre modèles ok nous avons le modèle public le cloud public le cloud privé et le cloud hybride au niveau de ces différents modèles de cloud nous avons également alors le cloud privé c'est une infrastructure exclusivement dédié à une entité dont je suis une entreprise une organisation j'ai besoin d'avoir un cloud privé je vais souscrire un cloud privé et ce cloud est uniquement et exclusivement qui sera dédié à ma à mon utilisation elle ne sera pas partagé avec d'autres personnes ok donc ce cloud privé offre un contrôle total une personnalisation poussée mais entraîne également des coûts plus élevés et donc on a moins d'économie comparé au cloud public dont le cloud privé peut résider dans le centre de données interne de l'entreprise ou être hébergé dans un centre dédié donc assurant une isolation complète pour l'entité concernée alors cela veut dire que moi en tant qu'organisation je peux décider d'héberger chez moi en local mon cloud donc je peux avoir un centre de données mais cela va impliquer beaucoup de frais non des frais relatifs à la climatisation à l'électricité à la sécurité physique à l'acquisition du matériel tout ça donc c'est vraiment des frais énormes on peut également décider d'héberger en fait ce cloud là ce cloud privé chez un fournisseur je peux aller voir alibaba je peux aller voir microsoft azur je peux aller voir adouves google cloud plus que tiens j'ai besoin d'avoir un cloud privé voilà 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 les spécifications voilà le cahier des charges et donc j'ai besoin que vous me déployer un cloud privé ils vont déployer tout de bout en bout et vous envoyer les accès alors au niveau du cloud public le cloud public en fait est créé contrôlé et géré par un fournisseur cloud tiers donc si en tant que utilisateurs nous allons aller souscrire à des services cloud chez azur c'est que nous utilisons un cloud public normal pas besoin de d'avoir notre cloud propre à nous mêmes en allant souscrire un cloud public alors le cloud public en fait toute personne qui souhaite acheter des services cloud peut accéder aux ressources et les utiliser j'ai besoin de comment dire d'une machine ubuntu je vais voir azur sur le portail azur bien sûr le marketplace je vais aller déployer tout à l'heure ma machine ubuntu et je commence à l'utiliser dans la disponibilité publique générale est une différence clé entre les clubs publics et les clubs privés donc il peut arriver que la ressource deviennent indisponibles bon ça dépend du du niveau bien du du niveau de service que fournit également ce ce fournisseur là alors au niveau du cloud hybride on a une fusion une fusion des environnements publics et privés non permettant au cloud privé de s'étendre avec des ressources publiques temporaires pour répondre à la demande fluctuante donc cette approche renforce la sécurité tout en laissant aux utilisateurs le choix des services entre le cloud public et la sécurité accrue du cloud privé pour le déploiement spécifique donc cela veut dire que je peux avoir mon cloud privé chez moi ou bien chez un fournisseur est également aller faire un mix avec d'autres services sur un cloud public donc j'ai mon cloud privé chez moi je vais peut-être avoir une machine ou bien serveur web un serveur web que je vais déployer sur sur azur avec un modèle de cloud public que je vais peut-être relier avec mon cloud privé donc c'est un peu ce que ça donne alors je disais tout à l'heure qu'on peut avoir quelquefois quatre quatre modèles de cloud et ce quatrième modèle là c'est le multi cloud le multi cloud en fait c'est quand une organisation va peut-être utiliser ce fournisseur ce fournisseur ce fournisseur donc je peux utiliser des services chez azur utiliser d'autres services chez amazon d'autres services google etc donc le mélange de ces différents fournisseurs nous donne alors ici ce qu'on appelle le multi cloud quels sont les avantages que nous avons tout en utilisant le cloud computing alors le cloud computing nous permet d'avoir une évolutivité une flexibilité et également une haute disponibilité au niveau de nos ressources donc l'évolutivité et la flexibilité donc c'est cette capacité que nous avons à pouvoir ajuster rapidement les ressources selon les besoins changeants donc comme l'avant dit plus haut est également la haute disponibilité c'est que il n'y a pas de tolérance à la panne quand nous sommes sur le cloud nous ne gérons pas en fait les petits soucis de disques durs est en panne l'alimentation a lâché la mémoire rame est insuffisante la mémoire rame est grillée tout ça là il n'y a pas d'électricité nous ne gérons pas ça nous notre objectif c'est que ou bien notre besoin c'est que notre service que nous avons déployé sur le cloud est fonctionnel quel que soit quel que soit le problème quelle que soit la condition nous voulons que notre service soit opérationnel au niveau du cloud également nous avons la réduction des coûts dans une fiabilité une prévisibilité voilà donc la réduction des coûts c'est que il y a une élimination des investissements initiaux lourds donc ils vont laisser la place à un paiement à l'usage donc qui est en train des économies donc je n'ai plus besoin d'aller acheter un serveur qui va me coûter peut-être 5 millions que je vais immobiliser en même temps mais je vais commencer à payer selon l'usage si c'est que je vais utiliser mon serveur pendant une heure ou 30 minutes ou une heure de temps pendant toute la journée ça ne va pas occasionner les mêmes frais que le jour je vais utiliser le serveur toute la journée donc c'est un paiement à l'utilisation l'accessibilité à distance je peux accéder à ma ressource quel que soit l'endroit où je me trouve dans le monde que ce soit au togo que ce soit en russie en tchétiennes et tout ça non j'ai toujours accès à marre à mes ressources je peux déployer je peux avoir comme appelle ton mon serveur mon windows serveur qui est déployé dans un centre de données qui est situé en asie centrale et aux états unis en europe de l'est de l'ouest c'est tout ça mais je peux être au togo et avoir accès et avoir accès à cette ressource là donc c'est c'est un des avantages du cloud computing également nous avons un avantage au niveau des mises à jour les mises à jour sont facilités donc ici je vais donner l'exemple de microsoft office nous avons nous avons tous que nous avons office professionnel nous avons microsoft puisque nous installons sur nos machines la version 2009 la version 2016 2019 2022 etc et nous avons microsoft office 365 alors la différence entre les deux c'est que quand moi je vais aller acheter mon office professionnel plus 2021 que je vais installer s'il ya de nouvelles mises à jour s'il ya office professionnel plus 2025 je serai obligé d'acheter encore office professionnel plus 2025 mais si je suis sur microsoft office 365 si une mise à jour automatiquement elle est appliquée à mon édition de microsoft que j'utilise alors notamment vous avez vu dernièrement il y a des mises à jour que microsoft a publié relative à l'intégration de l'intelligence artificielle dans microsoft word et dans la toute la suite office donc ce sont des avantages que nous n'allons peut-être pas retrouver dans notre version locale bien notre version on prem on premise de la suite office mais que nous allons retrouver dans la version 365 la version cloud d'office oui d'avoir également la flexibilité pour les entreprises donc c'est qu'il ya une certaine agilité accrue pouvoir répondre aux besoins évolutifs et des exigences métiers changeant si aujourd'hui j'ai provisionné un serveur qui a peut-être 160 giga de disques durs et que demain nous avons énormément de données dans on peut-être nous avons nous allons de façon automatique planifier cela donc une fois que la capacité du serveur arrive épuisement il faudra peut-être augmenter augmenter la taille du disque que ce soit au niveau de la rampe soit au niveau du disque dur il y a une certaine résilience il y a la résilience la sécurité améliorée et la gouvernance donc la résilience et la sécurité améliorée sont des mesures de sauvegarde automatique des protocoles de sécurité avancées et une expertise dédiée à la protection des données donc vous n'allez pas vous soucier que non que quelqu'un vienne rouler votre serveur donc tout ça est géré par votre fournisseur de services ok donc ça ce sont les avantages que nous avons au niveau de l'utilisation du cloud computing alors dans quel cas nous pouvons utiliser le cloud computing nous avons besoin d'héberger un site web ou bien des applications nous pouvons déployer des sites web des applications et des services en utilisant les ressources du cloud computing alors ça c'est un cas d'utilisation que ce soit dans l'analyse de données ou bien dans le big data ou le stockage le traitement de grandes quantités de données pour des analyses avancées des insights nous pouvons utiliser le cloud computing c'est que nous n'allons pas acheter un serveur qui va avoir peut-être une capacité de 15 tera donc c'est un investissement énorme donc aller sur le cloud computing chez un fournisseur nous allons provisionner et utiliser payer par rapport à la capacité que nous allons consommer donc pour le développement les tests des applications les environnements de développement flexible pour créer et tester des applications sans investissement initial lourd donc pour tester des applications nous voyons que souvent les développeurs vont développer des applications qui ont peut-être besoin de 16 giga de rambiens qui ont besoin d'une certaine capacité pour pouvoir fonctionner mais que nous n'avons pas vraiment les sous ou bien les moyens de pouvoir acheter ou bien acquérir souvent ceux qui sont en freelance donc nous allons sur le cloud nous allons provisionner une machine qui a ses capacités qui répond aux critères aux prérequis et rapidement nous allons faire nos tests pour la sauvegarde et la récupération des données également nous pouvons utiliser le cloud computing en fait dans un stockage sécurisé et des solutions de sauvegarde pour la protection des données la récupération en cas de cynisme donc une fois que je vais déployer comment dire je vais envoyer mes données sur le cloud il y a des moyens que nous allons voir spécialement chez azur qui vont nous permettre de pouvoir toujours avoir accès à nos données même si il y a un séisme dans un pays tout cela donc contrairement à ce que nous n'allons pas avoir en local nous allons nous donner ici si un petit tremblement d'état bien une inondation ça finit tout est grillé la collaboration et la communication d'entreprises également dans ce cas nous pouvons utiliser le cloud computing donc nous pouvons utiliser les suites actuellement nous sommes en train d'utiliser microsoft teams qui est un outil de visioconférence donc c'est qui sert à la collaboration donc c'est qui a été comment dire déployé sur le cloud donc c'est un modèle software à ses services ici nous pouvons également dans le cas de l'internet des objets utiliser le cloud computing donc qu'il s'agit de la gestion et le traitement des données collectées par des appareils iot à grande échelle nous pouvons déployer des capteurs que ce soit dans les camions que ce soit sur des montres pour le traitement des données de santé etc et et faire collecter ces informations ces données sur un modèle ou bien une machine que nous aurons mis en place sur le cloud computing pour pouvoir faire des traitements avancés et faire des prédictions également dans le domaine de l'apprentissage donc le machine learning et des modèles préditifs vont utiliser des ressources du cloud computing pour pouvoir entraîner nos modèles d'intelligence artificielle et l'exécution d'algorithmes d'apprentissage machine donc nous savons que dans le cadre de l'intelligence artificielle ou bien du machine learning l'apprentissage et l'entraînement des modèles il y a vraiment un besoin de ressources nous avons besoin énormément de ressources donc c'est en utilisant le cloud computing nous pouvons vraiment bénéficier de ces ressources là pour pouvoir aller pouvoir traiter nos données alors là nous venons de boucler l'introduction une brève introduction du cloud computing et nous allons passer maintenant à la découverte de microsoft azur azur c'est quoi et comment fonctionne azur nous allons le voir tout à l'heure alors microsoft azur c'est une plateforme de cloud computing qui offre un ensemble croissant de services pour nous aider à créer des solutions qui répondent à des objectifs commerciaux ça peut être commercial ça peut être personnel maintenant les services azur prennent en charge tous les tous les aspects du plus simple au plus complexe dans azur c'est la plateforme de cloud computing de microsoft qui a été développée par microsoft au niveau de azur nous avons des services web simples pour héberger les présences bien notre présence commerciale dans le cloud mais azur prend également en charge la gestion de solutions logicielles personnalisées sur des ordinateurs entièrement virtualisés on voit tout à l'heure tout cette large gamme de services que azur nous propose et dans chaque catégorie donc azur offre vraiment une multitude de services basés sur le cloud que ce soit du stockage distant de l'hébergement de bases de données la gestion centralisée de comptes également azur nous propose également de nouvelles fonctionnalités qui sont axées sur l'intelligence artificielle et l'internet des objets actuellement on parle de copilote on parle de l'intelligence artificielle on parle de bing ai tout ça là donc c'est ce sont des solutions qui ont été intégrés sur des services qui ont que nous pouvons bénéficier sur la plateforme azur donc les services que azur nous propose varie nous pouvons trouver des services de calcul de stockage des services de réseaux d'inséance artificielle et analytique l'internet des objets le développement d'applications la sécurité la conformité les services hybrides et également la migration donc ici en fait c'est c'est un tableau qui ou bien cette image là en fait nous présente les catégories de services que nous pouvons trouver sur azur si nous avons besoin de sécurité ou bien la gestion de la sécurité nous avons le service security center que nous pouvons utiliser pour gérer la sécurité que ce soit intra-ID l'image n'est pas à jour parce que azur active directory a été remplacé aujourd'hui par intra-ID nous avons l'authentification multi-facteurs que nous pouvons mettre en place ici également sur azur nous avons beaucoup de choses ici que ce soit le content delivery network pouvoir s'assurer que quelle que soit la position géographique la situation géographique des utilisateurs il ne soit pas pénalisé par la latence élevée dont il y a le cdn qui gère cela au niveau pour les développeurs nous avons visual studio qui peut utiliser hamarine pour voir également au niveau des données il ya sql database le sql data warehouse également pour l'intégration pour gérer les api au niveau de des services de calcul nous avons les machines virtuelles les conteneurs les conteneurs au niveau de l'analytique et de l'intelligence artificielle et l'internet des objets plutôt nous avons le machine learning nous avons le power bi etc maintenant au niveau de l'infrastructure accès tout ça là sont des services ça le modèle plateforme accès service et au niveau du modèle infrastructure nous avons les machines virtuelles les conteneurs le stockage et les réseaux que ce soit les vpn les réseaux virtuels le dns et etc donc au niveau de du cloud hybride on peut mettre en place on peut fusionner notre activité à l'étoile on peut fusionner nos sites on peut fusionner le stockage et tout et tout et tout donc ça c'est la gamme de services que nous pouvons trouver au niveau de azur alors pour démarrer avec azur nous avons besoin d'un compte nous avons besoin d'un compte et avec ce compte nous avons besoin d'un abonnement dans ces abonnements nous pouvons créer des groupes de ressources et dans ce groupe de ressources nous pouvons avoir nos ressources alors pour créer utiliser des services azur tout d'abord nous avons besoin d'un abonnement comme je l'ai dit maintenant quand vous suivez également des modules d'apprentissage sur microsoft learn qui est un site de formation de microsoft la plupart du temps nous pouvons également avoir un abonnement temporaire qui va nous permettre de pouvoir mettre en pratique les comment dire les notions que nous apprenons donc cet environnement est appelé le bac à sable le sandbox également donc quand également nous travaillons avec nos propres applications ou bien nos ressources métiers nous devons disposer d'un compte azur bon après quand un abonnement sera créé dans tous les cas donc une fois que nous avons créé notre compte azur on a le lieu de créer autant d'abonnements que nous voulons on n'a pas forcément besoin d'avoir un abonnement supposons que dans notre organisation nous avons plusieurs départements pouvant créer des abonnements pour les départements au niveau du service informatique s'il y a le service de développement on peut créer un abonnement pour les devs créer un abonnement pour ceux qui vont gérer le système ou bien whatever donc selon les besoins les besoins fonctionnels on peut créer autant d'abonnements que nous voulons donc ça c'est la représentation ou bien c'est la hiérarchie de comment se présente comment dire le compte azur au niveau du compte azur ça c'est le compte principal donc après avoir créé le compte on a besoin d'un abonnement pour pouvoir commencer à utiliser nos ressources donc dans ces abonnements nous allons créer des groupes de ressources et dans ces groupes de ressources maintenant ces groupes de ressources en fait sont des unités logiques qui servent à organiser nos ressources de façon logique donc tout ce qui est machine virtual on va les mettre dans un groupe tout ce qui est service de développement bien site web statique on va les mettre également dans un groupe donc pour accéder à azur on a plusieurs plusieurs options qui s'offrent à nous donc on peut soit accéder à azur de façon directe à travers un représentant microsoft ou bien un partenaire microsoft ou bien on peut aller également sur le site le site web pour pouvoir créer notre abonnement alors nous avons ici trois options on a le compte azur gratuit en tant qu'utilisateur simple je peux aller sur le site sur le site azur.microsoft.com et je vais créer un compte gratuit mais ici j'ai besoin d'avoir une carte de crédit un carte de crédit qui est en cours de validité donc pouvoir vérifier mon compte juste pour la vérification mais parce que une fois que vous vérifiez votre compte vous avez un crédit de 200 dollars qui vous sera alloué pour les 30 premiers jours mais après épuisement de ce crédit vous avez toujours 25 produits mais 25 services azur qui seront toujours gratuits et que vous allez pouvoir utiliser ça c'est avec le compte gratuit et ce compte est valide pour 12 mois pour accéder aux principaux produits nous avons également le compte azur étudiant qui est généralement appelé azur for students donc ça c'est dans certaines universités qui ont des partenaires avec microsoft comme sgis vous allez voir il ya un compte qui vont créer pour les étudiants avec un domaine relatif à l'université donc ce compte nous permet de pouvoir activer également un abonnement azur qui est doté d'un crédit de 100 dollars à utiliser pendant 12 mois donc le premier compte gratuit c'est 200 dollars pour 30 jours pour un mois et azur for students c'est 100 dollars pour 12 mois donc après épuisement de ces 100 dollars même avant les 12 mois vous allez toujours bénéficier de quelques services gratuits pour pouvoir continuer votre apprentissage et comme je le disais précédemment on a également le bac à salle de microsoft learn donc il ya un abonnement temporaire pour pouvoir mettre en pratique les notions que nous apprenons dans la formation donc l'abonnement ou bien les données seront supprimés une fois que une fois que nous allons nous allons terminer notre apprentissage bon nous allons quand même nous diriger vers le site pour voir comment ça se présente alors voilà sur le site je viens ici et je vois je peux commencer gratuitement ici azur.microsoft.microsoft.com je vais envoyer le lien dans le chat conversation voilà une fois sur le site azur.microsoft.com voilà une fois sur le site azur.microsoft.com je peux cliquer ici commencer gratuitement pour pouvoir commencer à créer mon compte azur et là la création c'est c'est pas compliqué c'est juste en quelques clics donc si vous avez un compte microsoft vous pouvez rapidement vous connecter avec donc ici moi j'aime un compte microsoft je peux me connecter directement et bon une fois que le mot de passe est entré vous avez accès à votre environnement au niveau de azur nous avons une segmentation physique ou bien des infrastructures physiques qui ont été mises en place pour s'assurer que quelle que soit notre position bien quel que soit notre emplacement dans le monde nous puissions accéder aux ressources nous allons parler de ce que nous appelons chez azur les régions les régions azur en fait ce sont des emplacements qui sont répartis dans le monde entier et qui représentent des emplacements géographiques où les données et les services peuvent être hébergées donc ce sont des centres de données qui sont répartis à travers le monde pour pouvoir héberger les données et les services donc chaque région peut être composé de plusieurs centres de données qui seront interconnectés donc pouvoir assurer cette haute disponibilité dont nous parlons tout le temps donc offrant bien évidemment des services avec une faible latence et une haute disponibilité c'est que je ne vais pas aller déployer ma machine virtuelle chez azur et que demain je vais accéder à mon serveur et que mon serveur met peut-être 30 minutes pour répondre non 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 voilà pourquoi les ces régions mais ces emplacements là seront dupliqués bien seront interconnectés pouvoir augmenter la latence et mettre avoir une haute disponibilité non s'ils seront interconnectés avec la fibre optique donc outre les régions normales dans des régions normales mais azur dispose également des régions souveraines les régions souveraines sont des instances d'azur qui sont isolées de l'instance principale d'azur donc vous pouvez être amené à utiliser une région souveraine à des fins légales ou de conformité ici au togo par exemple on va nous dire que si vous êtes une organisation étatique vous n'avez pas besoin de stocker ou bien de sauvegarder vos données sur un fournisseur cloud tier vous avez besoin vos données doivent être hébergées dans des centres de données togolais qui sont hébergés au togo qui sont installés au togo donc les régions souveraines souveraines sur azur nous pouvons avoir l'US DOD, Department of Defense Center, l'US government qui est en Virginie, l'Iowa, etc. même en Chine, il y a la Chine de l'Est et la Chine du Nord donc vraiment que ce sont des régions souveraines donc ce sont des pays qui sont vraiment très regardants sur en ce qui concerne la souveraineté de leurs données nous connaissons comment ça se passe en Chine et comment ça se passe aux États-Unis alors ça c'est la représentation des emplacements physiques et géographiques des régions nous allons voir que nous avons des régions un peu partout ici en Afrique la région que nous avons c'est le South Africa l'Ouest et le South Africa Nord donc c'est ce que nous avons en Afrique en Europe nous avons énormément de régions en Amérique, en Australie, etc. donc nous voyons à peu près donc tout ce qui est en bleu ce sont les régions qui sont disponibles donc il y a d'autres petits cercles en pointillés là des petits cercles en pointillés ici que nous pouvons voir ici en Grèce donc ce sont des régions qui sont annoncées donc ça c'est un map qui a été mis à jour depuis 2021 on n'a pas encore la version actualisée et dans le monde nous avons 60 régions qui ont été mises en place par Azure 60 régions donc nous avons également des zones de disponibilité les zones de disponibilité sont ces zones là qui seront dans les mêmes régions nous allons voir ici que France centrale est au niveau de est dans la même région que Ouest Europe Ouest Europe donc ici et là nous avons la même nous avons une zone de disponibilité donc qui permet d'avoir vraiment cette haute disponibilité au niveau de nos ressources alors la zone de disponibilité en fait à l'intérieur de de certaines régions azures les zones de disponibilité sont des emplacements physiquement distincts donc disposant de leur propre alimentation de leur propre réseau et de leur propre refroidissement elles offrent une redondance pour garantir la disponibilité des applications et des données en cas de défense d'une zone donc si nous prenons une zone azure nous allons avoir des zones de disponibilité à l'intérieur d'une même région qui seront physiquement éloignées on peut compter peut-être au moins 300 kilomètres sinon 400 à 500 kilomètres qui vont séparer chaque zone de disponibilité donc pour pouvoir vraiment garder cette haute disponibilité dont nous avons tant besoin alors au niveau de azure également nous avons des paires de régions les paires de régions en fait c'est quoi les régions azures sont souvent associées à une haute région distance de moins 480 kilomètres donc au sein d'une même zone géographique garantissant maintenant une redondance géographique c'est que si toute une zone géographique a été touchée par un phénomène naturel une inondation, un séisme, etc. donc on doit toujours garantir que les ressources bien les services des abonnés bien des utilisateurs soient toujours accessibles donc c'est une stratégie qui minimise les risques d'interruption majeurs en cas de catastrophe et permettant une bascule automatique des services vers la région partenaire en cas d'événements imprévus touchant une région spécifique donc c'est de ça qu'il est question et également pour des scénarios de récupération des réplications donc on doit configurer vraiment ces zones de disponibilité et ces paires de régions nous avons parlé de groupes de ressources les groupes de ressources en fait permettent de regrouper comme je l'avais dit des ressources qui sont associées telles que des machines virtuelles des bases de données et des réseaux pour une application, un projet spécifique supposons que je veux mettre en place pour un site donné mon serveur active directory je veux mettre en place un serveur web mettre en place une base de données pour gérer comment j'ai une application métier et tout donc je veux je vais rassembler toutes ces ressources là dans un groupe de ressources afin de pouvoir faciliter la gestion donc si toutes ces ressources sont éparpillées et que je veux peut-être aller modifier la base de données je vais commencer à me perdre à aller chercher donc où est-ce que j'ai eu à déployer cette ressource à gauche et à droite donc pour faciliter et simplifier la gestion le déploiement et également faciliter ou bien simplifier la facturation tout en traitant les ressources comme une unité logique donc la facturation sera générée ou bien traitée pour l'unité logique dans le groupe de ressources donc cela facilite la gestion énormément donc les abonnements au niveau de Azure c'est quoi ce sont les abonnements en fait Azure représente un ensemble de ressources Azure donc il sert à gérer l'accès à contrôler les dépenses et à définir des limites de services pour les utilisateurs les groupes de ressources et les applications donc si ici nous prenons ici ça c'est l'abonnement principal pour le réseau principal nous allons créer ensuite des utilisateurs qui vont avoir d'autres abonnements pour le développement le test et la production donc ici l'utilisation d'Azure nécessite en fait un abonnement et l'abonnement nous donne accès à d'un accès authentifié et autorisé aux produits et services Azure qui nous permettent également de pouvoir provisionner nos ressources donc c'est grâce à ces abonnements que nous pourrons déployer et provisionner nos ressources donc l'abonnement ici sera relié à ce que nous appelons IntraID Microsoft IntraID où nous allons gérer tous nos utilisateurs donc c'est le service d'identité qui va pouvoir gérer les utilisateurs donc ici sur les abonnements nous allons pouvoir planifier si éventuellement nous avons un budget qui sera alloué à tel projet nous allons planifier des alertes si le budget peut être de 100 dollars et que nous voulons qu'à 50% de consommation du budget nous pouvons planifier une alerte pour que nous ayons une notification qui nous dit tiens voilà vous êtes en train d'épuiser vous êtes en train d'épuiser en fait les votre budget donc priez à revoir les configurations de vos ressources pouvoir économiser et maximiser sur l'utilisation de votre ressource alors les applications et les utilisations courantes d'Azure ici vont utiliser Azure pour effectuer une migration vers le cloud donc dans ce cas nous allons transférer des chars de travail vers Azure pour pouvoir bénéficier de cette évolutivité et de la sécurité que Azure nous offre les entreprises multinationales on peut déployer des applications à l'échelle mondiale avec une infrastructure cohérente donc si nous avons par exemple il y a une assurance ici qui est présente dans plusieurs pays en Afrique donc eux ils ont déployé leur infrastructure sur Azure qui est gérée de façon unique donc tous les utilisateurs la gestion des utilisateurs est centralisée et l'application tout ce qui est sécurité est centralisée les applications métiers l'authentification des applications métiers également est centralisée que ce soit pour l'IoT ou bien pour l'Edge Computing on peut utiliser Azure pouvoir collecter analyser traiter des données donc pour le Big Data et l'analyse également donc donc on utilise les outils Azure pour l'analyse de données à grande quantité dans le secteur de la santé on va stocker des données médicales ok pour des applications médicales spécifiques donc si on prend l'exemple de de nos montres connectées qui vont récupérer comment dire qui vont peut-être récupérer notre tension voir les 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 battements cardiaques et tout ça là donc toutes ces données peuvent être envoyées sur une application qui a été déployée sur Azure pour pouvoir faire des traitements faire des prédictions pour voir si éventuellement quels sont les symptômes bien ou bien s'il y a des signes avant-coureurs bien bon votre sens votre tension est telle voilà ce que vous devez faire voilà ce que vous ne devez pas faire donc également pour le développement d'applications Azure est utilisé pour créer et déployer des applications web mobiles en entreprise donc ici nous allons voir ici le cas précis de Airbus Airbus qui est une multinationale bon qui est un qui est une entreprise vraiment qui utilise Azure pour ses activités donc Airbus utilise Azure pour une variété de cas d'utilisation notamment au niveau de en ce qui concerne l'internet des objets Airbus utilise Azure pour collecter et analyser des données provenant de ses avions et de ses usines donc ces données sont utilisées pour améliorer la sécurité l'efficacité la productivité donc si vous voyez un avion on a ils vont mettre des capteurs et tout donc si il y a peut-être des petits signes ou bien des signaux que les capteurs vont pouvoir capter ou bien qu'ils vont pouvoir prévenir d'une panne future etc tout ça là donc on va pouvoir traiter ça donc également dans le domaine du machine learning Airbus a utilisé Azure pour développer des modèles qui peuvent identifier des tendances et des modèles dans les données en fait ces modèles sont utilisés pour améliorer la prédiction des défauts la maintenance prédictive et la gestion des risques donc ils ont mis en place des modèles de machine learning pour pouvoir gérer la prédiction des défauts de conception donc pouvoir gérer également les maintenances préventives ou bien prédictives sur les appareils donc Airbus également utilise Azure pour combiner ses infrastructures cloud et on-premise donc l'infrastructure locale et l'infrastructure dans le cloud donc cette approche permet à Airbus de profiter des avantages du cloud tout en conservant le contrôle de ses données et de ses applications donc après Airbus a déclaré que l'utilisation d'Azure lui a permis vraiment de réduire ses coûts informatiques d'améliorer sa sécurité et de renforcer sa capacité d'innovation donc bien évidemment si on arrive à pouvoir prédire les dépôts si on arrive à pouvoir prédire vraiment pouvoir collecter des informations et faire des prédictions vraiment à grande échelle vraiment ça peut nous aider à pouvoir renforcer et améliorer notre capacité d'innovation, maîtriser les coûts et tout ça voilà, nous allons passer maintenant ensuite à la configuration et à la gestion d'un compte Azure alors pour créer le compte, là on nous rentre sur le site je vais changer le pointeur voilà, nous allons retourner sur notre sur le site azule.microsoft.com ok et nous allons créer notre compte azule alors je vais utiliser notre compte Est-ce que j'ai encore le mot de passe ? Bon, je vais utiliser un autre compte à la place. Bon, je vais me connecter avec ce compte-là. Le mot de passe. Le mot de passe. Ok, ici, je me suis connecté. Pour se connecter à Azure, bon, la création de compte, vous allez juste, comme je l'ai montré, sur azure.microsoft.com et vous cliquez sur commencer gratuitement et ensuite, vous allez pouvoir créer votre compte. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous créez juste le compte. Après la création du compte, vous allez vous connecter. Et pour se connecter, on a juste besoin de se rendre après la création sur portal.azure.com pour pouvoir se connecter. Alors, je vais juste sélectionner mon compte. Ok, je vais valider, approuver la connexion 59. Ok, ça, c'est l'interface, l'interface Azure, l'interface de Microsoft Azure quand nous nous connectons. Voilà, ici, nous avons notre compte. Nous pouvons voir les répertoires, voir le compte. Ici, sur ce panneau, nous pouvons créer les ressources. Nous pouvons voir. Ici, nous sommes sur le tableau de bord. Nous pouvons voir notre tableau de bord. Nous pouvons aller voir les différents services. Les différents services, comme on l'a mentionné, les catégories de services. Quand nous allons dans l'intelligence artificielle et le machine learning, voilà les services que nous pouvons déployer. Nous pouvons déployer Azure AI, Video Indexer, Face APIs et tout ça. Nous voulons faire de l'analytics, voilà les services. Nous voulons faire du réseau, voilà les services. On peut faire du monitoring, on peut créer des réseaux virtuels. Ici, nous voulons faire du stockage. Voilà, on peut créer nos disques. Nos disques de stockage. Ok, en ce qui concerne le cloud hybride et le multi-cloud, voilà les services. On a IntraID, on a Azure Arc. Azure Arc, ici, va nous permettre de pouvoir connecter, par exemple, si nous avons un environnement VMware, ESXi, qui est utilisé pour la virtualisation, on peut l'interconnecter avec Azure Arc. Donc, ceux qui font du DevOps également, ont leur service à ce niveau. On leur service à ce niveau. Donc, voilà en quelque sorte comment se présente l'interface de Azure. Ici, on parle de l'abonnement. Là, ici, nous avons un abonnement. Ici, l'abonnement que nous avons souscrit, c'est l'abonnement Visual Studio Enterprise, qui est un abonnement. C'est une dotation de Microsoft pour les Sudden Ambassadors, comme moi. Et vous avez une dotation de 150 dollars chaque mois, à des fins, bon, que vous pouvez utiliser pour vous pratiquer, pour vos projets personnels. Donc, nous allons suivre l'abonnement. Maintenant, vous allez voir la consommation. Ah, un petit souci. Vous allez voir la consommation. C'est bloqué. Donc, les groupes de ressources sont des unités logiques. Ici, dans ce groupe de ressources, vous allez voir, il y a un site web statique qui a été déployé. Donc, tout à l'heure, nous allons procéder à des déployements et voir comment ça fonctionne également. Donc, ça, c'est la plateforme Microsoft Azure. Alors, au niveau de Azure, on a des abonnements, comme on a dit, et ces abonnements ont besoin d'être bien gérés, ainsi que les ressources également ont besoin d'être bien gérées. Alors, au niveau de la gestion des abonnements, on a une hiérarchie d'abonnements que nous pouvons créer. Nous pouvons organiser nos abonnements sous forme, nous pouvons créer une hiérarchie pour nos abonnements. Donc, organiser les abonnements en fonction de la structure organisationnelle ou des projets pour une gestion plus efficace. Nous pouvons également mettre en place un contrôle d'accès tout en utilisant Azure Airbac. bon, ça, ce sont des concepts que nous allons voir très en détail quand nous allons démarrer notre bootcamp tout en janvier. Donc, les les contrôles d'accès Airbac sont des contrôles qui sont basés sur les rôles. Supposons que tel est directeur, s'il est directeur, voici les rôles qu'il a. Donc, le contrôle d'accès va se faire en tenant compte de son rôle. S'il est un simple technicien, il n'a pas d'accès pour peut-être qu'aller voir la facturation. Il a seulement besoin de créer des ressources et il y a des restrictions dans ce sont ces petits jeux-là qui vont avec. Donc, c'est pour attribuer des autorisations précises aux utilisateurs en fonction de leur rôle. On peut mettre en place la gouvernance des abonnements tout en établissant des politiques Azure pour appliquer des normes et des règles de conformité au niveau de l'abonnement. Donc, au niveau des ressources, on peut créer des groupes de ressources pour pouvoir mieux gérer et mieux organiser nos différentes ressources comme on l'avait présenté sur le schéma qui était passé. Donc, si on a un projet spécifique, toutes les ressources du projet, on va créer un groupe de ressources pour pouvoir les stocker et les gérer. On peut également étiqueter, ça s'appelle les tags. Les tags, on peut mettre des tags à nos différentes ressources pour pouvoir mettre en place une identification, une gestion facilitée pour pouvoir suivre les coûts. On peut aller au niveau du suivi des coûts, on peut le faire en se basant sur les tags ou bien les étiquettes également. On peut mettre en place une surveillance et une optimisation en utilisant des outils comme Azure Cost Management pour surveiller et optimiser les coûts, identifier les ressources utilisées ou mal configurées. Donc, avec Azure Cost Management, on peut voir les ressources qui consomment excessivement et voir comment mieux les contrôler. alors ici, nous allons voir notre premier déploiement. Nous allons déployer une machine virtuelle sur la plateforme Azure. Donc, je vais retourner sur mon tableau de bord et je vais créer un groupe de ressources. pour ce faire, nous venons sur Azure. Nous allons nous connecter dans notre prime de temps sur portal.azure.com. Ensuite, généralement, si on n'a pas un ressource groupe ici, bon, ici, c'est en anglais. Je vais peut-être mettre ça en français pour faciliter le traitement. vu que la session, elle est en français. Pendant ce temps, on peut créer le groupe de ressources ici. Donc, la langue, on va la mettre en français. Bon, mais je vous recommande quand même d'utiliser l'anglais parce que les ressources, quand elles sont lissées en anglais, c'est plus explicite qu'en français. La traduction, quelquefois, n'est pas fidèle. Alors, on retourne sur notre portail d'administration. Nous venons ici au niveau de groupe de ressources. Donc, si on ne le trouve pas ici, on peut venir là et rechercher ici groupe de ressources. Donc, groupe de ressources. Nous allons créer un groupe de ressources. Alors, pour créer le groupe de ressources, on doit spécifier l'abonnement auquel il est relié, il est attaché. Donc, abonnement Visual Studio Enterprise. Et le nom du groupe de ressources, je vais peut-être le nommer Azure Intro. Azure Intro. Nous allons spécifier la région. Nous avons tout à l'heure vu les régions. Dans quelles régions est-ce que nous voulons déployer notre groupe de ressources? Alors, il faut noter qu'il faudra déployer le groupe de ressources dans une région qui est beaucoup plus proche de votre emplacement pour pouvoir optimiser la latence. Donc, ici, je vais peut-être prendre comment dire, on peut prendre ici, il y a l'Afrique du Sud. Bon, je vais laisser par défaut. Et ici, on a parlé des étiquettes. Les étiquettes, on peut les définir également à ce niveau. On va zapper tout ça, vérifier, créer. Et ensuite, on peut créer notre groupe de ressources. Après la création, on peut le voir ici dans la notification pour accéder, pour carrément venir là et cliquer pour y accéder. Ça, c'est notre groupe de ressources que nous voulons de créer. Alors, nous allons créer une machine virtuelle dans notre groupe de ressources. Pour ce faire, on peut procéder de deux façons. La première façon, je viens dans le groupe de ressources, je fais créer et ça me redirige vers la place de marché, le marketplace. Et je vais chercher soit compute, voilà, compute, ou carrément, je viens ici, je veux déployer un Windows Server. Voilà, déjà, on a Windows Server ici. On va le sélectionner. Donc, on a toutes les versions. On a 2016, Data Center, etc., le serveur Core. Ici, nous allons déployer 2022 Data Center. Une fois sélectionné, on fait créer. par défaut, il a sélectionné le groupe de ressources Azure Intro. Nous allons nommer notre machine Vue. On va peut-être l'appeler SRV1. Sorry, SRV1. Également, il est question de région ici. la région, on va laisser par défaut, mais on a la possibilité de changer. On a l'Asie, on a voilà, on a le Canada, on a l'Amérique du Sud, on a l'Europe, etc. On laisse par défaut. On a les zones de disponibilité. On peut décider de ne avoir aucune zone de disponibilité ou bien avoir une zone de disponibilité. Moi, je veux une zone de disponibilité. Ensuite, on veut combien de zones? On veut que notre machine soit dupliquée dans combien de zones? Une zone, deux zones, trois zones, on peut sélectionner autant. Mais, moi, je vais laisser pour ce TP, on va garder à une zone. Alors, le type de sécurité, ici, le niveau de sécurité qui doit être appliqué à la machine virtuelle. Est-ce qu'on veut lancer des machines virtuelles approuvées qui vont protéger contre des attaques persistantes avancées sur les machines virtuelles? La sécurité TPM et tout ça. On peut cocher ou soit on veut mettre sur un niveau de sécurité de base standard. Ou bien, est-ce que c'est une machine virtuelle confidentielle? Également, on peut sélectionner cela. Donc, ici, l'image qui sera associée à notre serveur, on peut voir toutes les images et sélectionner une. Nous avons toute une panoplie d'images. On a Windows Server, Windows 11 10, Ubuntu, Red Hat, SQL Server, on a Centos, Kali, on peut déployer Rocky, Ubuntu Desktop. On a énormément de services. OK? On a énormément d'images que nous pouvons déployer jusqu'à 385 pages. Vous voyez comment est-ce qu'il est très utile d'utiliser Azure aujourd'hui? Parce qu'ici, en fait, nous n'allons pas également aller acheter une licence comme nous avons l'habitude d'acheter, mais le prix de la licence sera également facturé dans notre consommation. Donc, je vais juste laisser. Ici, on a Windows Server 2022 Data Center 64 bits de deuxième génération. Ici, exécuter avec la remise Azure Spot. En fait, Azure Spot, ça nous permet d'avoir des tarifs réduits qui vont être si, par exemple, on a notre adresse IP publique associée à la machine qui n'est pas utilisée, alors cette ressource sera désallouée à notre machine. Donc, on va économiser ce coût-là. Du moment, on ne l'utilise pas. Donc, on va cocher ici. Donc, ici, le type d'éviction, capacité uniquement ou bien prix ou capacité. Donc, votre machine virtuelle sera supprimée lorsque la capacité associée d'Azure disparaîtra. ça, c'est des détails. Mais en production, vous devez prendre en compte les spécifications ou bien les prérequis de votre machine par rapport à l'exigence du projet sur lequel vous travaillez. Donc, si on veut, on peut laisser. Donc, ici, la taille de notre disque. Ici, nous avons, nous allons voir toutes les tailles de machines virtuelles. Sorry. Donc, nous avons des tailles et des types de séries de machines virtuelles. On a les séries B, E, F, tout ça. Et à l'intérieur, nous avons ici, on a DS1 version 2, on a le processeur virtuel, un seul processeur virtuel, on a 3,5 gigas de RAM, le disque de données, on a les opérations, en fait, les opérations d'entrée et sortie, d'écriture sur le disque. On a le stockage temporaire. Ça, c'est le stockage temporaire qui est de 7 gigas. Et le coût par mois, c'est qu'on va dépenser 53,29 dollars US par mois. Ça, c'est le coût mensuel de notre machine si nous sélectionnons ce plan. On peut voir d'autres plans dans la série D. Vous allez voir qu'on a deux processeurs virtuels, 8 gigas de RAM, 4 disques et 75 gigas temporaires. Ici, vous allez voir qu'on a D8, D8S V3 qui nous donne 8 processeurs virtuels, 32 gigas et 16 disques avec 12 800 opérations d'écriture sur le disque dans un stockage temporaire de 64 gigas. On peut également avoir des stockages temporaires de 600 gigas comme nous le voyons ici. Il y a d'autres séries de machines virtuelles que nous pouvons trouver. Ici, nous allons laisser par défaut. Nous allons créer le compte administrateur de notre serveur dont je vais ici mettre ici on va prendre admin. Voilà. Non, ça c'est un mot réservé. Ici, le mot de passe doit faire 12 caractères minimum. Donc, on va aller comme ceci. OK. Et voilà. Alors, ici, nous devons créer ici une règle ou bien un port d'entrée qui nous permet de pouvoir nous connecter à notre machine. Ça, c'est le RDP que nous allons autoriser afin de pouvoir se connecter à la machine. Donc, on va autoriser le RDP que ce soit RDP ou bien un SSH, HTTPS ou HTTP. On peut cocher ce que nous voulons. Mais ici, nous allons choisir RDP pour faire du RDP sur notre serveur. Ici, on nous parle des licences économisées 40% si on a déjà titulaires d'une licence. Si on a déjà une licence, on peut utiliser Azure hybride bénéfique pour pouvoir utiliser la licence que nous disposons déjà. Donc, si on a déjà une licence, on va juste cocher ici et confirmer et puis aller remplir cela. Ici, nous n'avons pas de licence, on va laisser intact. On va évoluer sur le disque. on peut décider de chiffrer de mettre en place un chiffrement du disque de la machine virtuelle. Le chiffrement, on peut le fermer. Ici, le chiffrement n'est pas inscrit au niveau de mon abonnement, donc je ne peux pas l'utiliser. La taille de mon disque, c'est 127 gigares, donc je peux le changer également ici, avoir jusqu'à 2 Tera. ici, est-ce que je veux un disque du SSD? Regarde-tu cette notion de SSD et de HDD? SSD premium standard. Donc le premium est idéal pour les positions sensibles et pour des environnements dans lesquels on a besoin vraiment de performance. Et le SSD standard, c'est pour les serveurs web, on n'a pas vraiment besoin qu'on n'a pas un traitement permanent qui se fait là-dessus, les applications des entreprises et tout. Maintenant, pour le HD standard, c'est pour la sauvegarde non-critiquée occasionnelle. Donc ici, on a également du stockage redondant interzone. Ce sont des notions qui seront développées au cours du bootcamp. ici, nous pouvons créer un disque de données que nous allons associer à la machine. On peut créer un disque de données, créer un disque attaché à la machine. Je peux venir créer que ce soit capture instantanée ou bien blob stockage. pour le stockage, on va mentionner tout ça là. Et ensuite, l'associer à notre machine virtuelle. On n'a pas besoin de ça pour le moment. On va aller sur la mise en réseau. La mise en réseau, notre adresse IP a besoin, en fait, notre machine virtuelle a besoin d'aller sur Internet. Donc, on a besoin d'une adresse IP publique ici. Elle a besoin de communiquer avec d'autres machines qui seront déployées comme des machines clientes. Alors, on va mettre en place un réseau virtuel qui est déjà configuré ici. On peut le créer ici. Définir la plage. Si on veut un réseau avec une... On a notre plage ici. La plage par défaut, on peut créer un sous-réseau ici avec la plage de la classe C et évoluer avec. Sinon, on garde comme ça. Ici, nous avons notre adresse IP publique. On va juste créer ici. On peut toujours créer l'adresse IP publique, donner un nom, l'affectation statique, etc. Ok. Donc, on va évoluer sur l'administration. Ici, on peut se connecter avec Azure AD. C'est que si on veut se connecter ici avec Azure AD, je vais dupliquer ici pour montrer quelque chose. Nous allons déployer la machine virtuelle ici. Mais si nous avons spécifié ici que nous voulons nous connecter avec Azure AD, alors cela veut dire que ce sont les utilisateurs que nous avons créés dans notre environnement, dans notre Intra ID, qui pourront s'authentifier sur notre serveur. À un moment, la connexion. voilà. Donc, je peux venir ici et chercher Intra, Microsoft Intra ID, et je descends au niveau des utilisateurs. Au niveau des utilisateurs, le temps que ça charge, on peut voir tous les utilisateurs, créer des utilisateurs, créer des groupes et tout. Et maintenant, si je dis que je veux me connecter avec Azure AD, donc c'est les utilisateurs que j'aurais à créer ici qui pourront se connecter avec la machine. On peut laisser ici. On peut programmer l'arrêt automatique de notre machine. Donc, si on sait que nous allons utiliser notre machine que de 7 heures à 15 heures, par exemple, dans l'heure de l'arrêt, je mets ici 15 heures, temps universel coordonnée. Et notification avant l'arrêt, donc j'aurai un email ici. J'aurai un email ici. Donc, tout ce qui concerne la mise à jour, tout ça est géré automatiquement par le système d'exploitation. donc pas Azure, Azure gère automatiquement la mise à jour. Ici, il s'agit de la supervision. On peut créer des règles de supervision sur notre ressource et dire que si le pourcentage de notre processeur venait à dépasser les 80%, alors envoie un email ou bien envoie une notification dans l'Azure App. On peut installer une application Azure App sur notre smartphone comme vous pouvez le voir là. pouvoir être alerté si la mémoire est inférieure à 1 giga. c'est la mémoire inférieure à 1 giga, alors il faut m'informer. On peut définir le seuil. Ici, également, au niveau du réseau, la disponibilité, etc. Donc, c'est pour dire qu'en fait, ici, on a tout un pack, une solution clé en main qui nous permet d'avoir des ressources qui sont prêtes à l'utilisation, des ressources optimisées qui vont nous éviter des tâches d'administration vraiment caduques que nous avons en local. Ici, on peut réserver des capacités. Bon, il n'y a pas grand chose à modifier ici. Ici, ce sont les étiquettes. On peut créer des étiquettes pour bien créer des tags ici pour pouvoir mieux suivre la facturation et mieux suivre notre machine virtuelle. Maintenant, on va vérifier si tout ce que nous avons renseigné correspond vraiment ou bien est conforme pour pouvoir maintenant passer à la création de notre ressource. Alors, la validation est réussie. On nous dit que nous aurons une consommation de 0,0730 USD ou bien 730 dollars par heure. Donc, c'est dépendamment de type ou bien de la taille de notre machine virtuelle que ce coût est généré. On peut aller ici sur le calculateur de prix. Le calculateur de prix aussi est un outil qui nous aide vraiment à pouvoir anticiper ou bien pouvoir déterminer les différents coûts associés à nos ressources. si je veux mettre en place une machine virtuelle elle a été ajoutée je viens ici définir la région je vais mettre ici je veux un Windows je veux SQL serveur peut-être standard je m'agir n'importe quoi compute optimised donc ça veut dire qu'on veut maximiser sur les ressources de calcul parce que c'est la base de données donc quelle instance on prend tout ici je peux maintenant venir voir la taille 8 processeurs virtuels 16 gigas 128 gigas de stockage temporaire donc cela va engendrer 3 dollars sinon environ 4 dollars l'heure environ 4 dollars l'heure donc si je sélectionne ça combien de machines virtuelles une machine donc ici un mois et ici la licence entreprise standard ou bien web on prend la licence entreprise et voilà ici nous allons voir ici si nous avons notre licence à disposition on peut sélectionner ici alors on ne paye pas pour la licence mais si la licence est incluse ici nous allons payer ceci pour la licence ok donc c'est un peu ça également il y a un paramètre très intéressant qui nous permet de pouvoir économiser sur la durée on peut réserver notre ressource ou bien notre instance sur un an sur un an on peut avoir une réduction de 13% donc si je fais ceci voilà le up front ou bien le monthly cost donc on peut décider de voir sur le up front c'est à dire le coût total ou bien on veut voir le coût mensuel ok donc on peut l'idéal ici c'est que si vous avez si vous prévolez d'utiliser Azure sur une longue période alors l'idéal c'est que vous devez réserver sur trois ans faire une réservation sur trois ans alors ça vous permet de pouvoir ça vous permet de pouvoir économiser vraiment vous avez une réduction jusqu'à 60% ok et vous allez voir en un mois vous allez dépenser ceci et si c'est mensuel voilà en un mois c'est ça vous voyez en un mois vous payez ceci 137 dollars 24 par mois par mois c'est ce que vous payez alors on revient sur la création de notre machine virtuelle on va vérifier les paramètres on voit l'abonnement le groupe de ressources le nom la région la disponibilité ici le nom d'utilisateur le port d'entrée etc etc tout est là la validation est réussie alors on peut aller créer notre ressource donc pendant la création de la ressource on peut toujours revenir ici aller dans notre groupe de ressources et attendre patiemment pendant ce temps on peut se faire un bon petit café bien chaud pour attendre la fin de la création de la ressource alors également ici on peut s'amuser on peut s'amuser à voir un peu s'il s'agit d'un système Linux et dépendamment de la région également le prix varie parce qu'il y a certains types de ressources bien certaines instances qui ne sont pas disponibles dans certaines régions ici on veut déployer du Red Hat Red Hat on sait que Red Hat on a besoin de licence ok Ubuntu c'est ça on met All ici bon c'est juste besoin de 4 tigres et 4 coeurs 4 coeurs 4 coeurs 8 tigres et tout ça on peut définir ici PA sur Go si c'est PA sur Go c'est que ce qu'on peut espérer c'est ceci ce qu'on peut espérer dépenser c'est ceci maintenant si on veut réserver sur 3 ans voilà ici apparemment on ne peut pas réserver sur 3 ans on ne peut pas réserver sur 3 ans ici non et si vous voulez présenter ce fichier ou bien cette estimation à votre hiérarchie vous pouvez rapidement exporter le fichier en format Excel vous pouvez également changer la devise mais bon malheureusement le français fan n'est pas ici on connaît tous on peut rapidement exporter on peut exporter ouvrir et après voir comment cela se présente voilà notre ressource a été créée le déploiement a réussi on vient juste actualiser le groupe de ressources et la ressource vient alors vous voyez que ici notre ressource a été créée le serveur est là l'adresse IP est là on a le disque qui est là voilà sorry ça c'est le c'est l'estimation que nous venons de créer Microsoft Azure estimate donc on nous dit voilà tous les détails estimate monthly cost upfront etc donc c'est un peu ça je vais envoyer également le lien de pricing calculator dans le chat comme ça à la maison vous allez pouvoir vous amuser ça qu'on va pouvoir alors ici ici c'est notre serveur voilà nous avons dit nous avons un processeur virtuel la RAM 3.5 giga 3.5 giga et voilà la supervision on n'a pas configuré mais quand même on aura des données ok on a des données et les fonctionnalités tout ça qu'on peut mettre en place la sauvegarde la récupération d'urgence les mises à jour l'arrêt automatique vous voyez en fait non Azure Azure c'est magique Azure c'est magique alors ici notre serveur a été déployé maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que nous allons procéder pour pouvoir nous connecter à notre ou bien comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir afficher l'écran bien afficher notre notre machine on a seulement besoin de venir là on clique sur la machine on vient sur ce connecter du moment où on a activé le RDP alors nous allons pouvoir nous connecter sans souci nous allons attendre le chargement ça met un peu de temps à charger du moment où nous avons nous avons l'adresse IP l'adresse IP publique de notre serveur déjà on peut s'assurer on peut s'assurer qu'il y a des règles de sécurité qui viennent avec les machines virtuelles que nous déployons on va s'assurer que le RDP est fonctionnel le RDP est activé voilà c'est autorisé alors si c'est autorisé on va d'abord voir si on peut communiquer avec on peut communiquer avec notre serveur je vais voir on va faire un petit ping 172 174 230 et 53 on n'a pas de connectivité également la connexion on peut tout de même essayer de se connecter en copiant l'adresse IP publique on va ouvrir la connexion bureau à distance RDP on va tenter la connexion ok on va espérer on va se connecter avec un autre compte on avait notre utilisateur comme ceci et notre mot de passe comme ceci on valide on accepte le certificat bon on n'a pas de certificat qui a été créé on accepte le certificat et on attend un moment et puis bingo on est connecté à notre serveur on est connecté à notre serveur Windows que nous avons déployé entièrement sur la plateforme Azure de Microsoft on va voir comment c'est magique on attend le chargement pendant ce temps je vais également revenir ici attendre voir si on aura quelque chose alors notre serveur a démarré on va attendre d'aller voir le gestionnaire de serveurs et voici effectivement c'est notre serveur qui est sur Azure ou bien j'ai créé un autre serveur sur VMware et qui est en train de nous blaguer donc un moment nous allons voir on accepte et là on a notre serveur on est un univers voilà nous avons notre Windows serveur 2022 que nous avons déployé que nous avons nommé SRV1 voilà bon actuellement l'adresse IP est en DACP mais tout ça là c'est comme nous savons déjà pour les mordus de Windows serveur donc nous voyons que le processeur d'avant ceci Intel Xeon Platinum donc vous voyez on peut on peut bénéficier on peut bénéficier de ressources vraiment de de haute performance donc en contrairement à ce qu'on aura des difficultés peut-être à acheter en local vous voyez on a juste un processeur virtuel que nous utilisons bon pas grand chose donc voilà nous avons déployé notre serveur on déploie notre serveur et nous pouvons faire nos tâches d'administration voilà ici nous avons Azure qui est déjà là qui peut nous aider à interconnecter nos différents environnements on prem et puis sur les clouds donc on n'a pas besoin de se prendre la tête pour ça donc ici pour des tâches voilà on peut maintenant aller payer nos rôles et services comme on a l'habitude de le faire sans pour autant se soucier de grand chose voilà voilà enfin tout est là quoi les mises à jour vous allez voir que les mises à jour seront installées automatiquement et la dernière mise à jour a été faite aujourd'hui à 20h48 donc voilà alors nous n'allons pas traîner dessus nous allons également créer nous allons créer un stockage nous allons créer un stockage ici que nous allons relier avec notre machine locale pour voir comment est-ce que nous allons pouvoir comment est-ce qu'on peut utiliser Azure pour pouvoir stocker ou bien envoyer nos données sur le sur le cloud alors on retourne toujours toujours et toujours nous allons supposer que c'est pour notre même projet Azure là on supposer que c'est tout c'est pour notre projet Microsoft là on va créer notre ressource on vient juste là on va chercher le stockage on peut juste créer un disque badadier on va créer notre compte de stockage on va partager le stockage entre notre machine physique locale et notre machine qui est sur le cloud notre serveur qui est sur le cloud le temps que ça charge je pense qu'il doit avoir un souci sur mon abonnement on va régler ça donc déjà si nous voulons on peut aller voir le niveau d'utilisation de notre serveur le serveur est démarré on peut le redémarrer si on veut on peut on peut se balader et voir voir des comment dire on peut descendre ici on peut créer des alertes voir les journaux de connexion voilà on peut activer activer les journaux pouvoir faire une analyse parce que les journaux en fait vont servir de faire des analyses et voir éventuellement s'il y a quoi il y a une règle de coller qui sera créée je pense qu'on compte à quelques petits soucis abonnement des soucis donc c'est pas grave on va quand même espérer celui-là bon je pense que mon à mon abonnement un petit souci n'arrive pas à traiter certaines demandes on va voir si on peut voir éventuellement la consommation que nous avons effectuée sur nos serveurs depuis que nous l'avons démarré donc non ça ce sont les ressources que nous avons créées on voit des recommandations des recommandations pour pouvoir améliorer bien optimiser nos différentes ressources mais ce que je voulais voir c'est l'analyse voilà c'est bloqué il y a il y a un souci avec mon abonnement bon ce n'est pas grave nous allons continuer quand même et voir au niveau des recommandations voilà donc ici Azure nous fait des recommandations et à évaluer l'impact l'impact de la recommandation l'impact élevé on n'en a pas l'impact moyen l'impact faible non bon ici il nous dit storage accounts should use a private link connection non tu vas cliquer dessus pour voir en détail ce que tu dois faire les comptes de stockage doivent utiliser des règles de réseau pour restreindre l'accès au réseau vous voyez donc cela veut dire que on doit restreindre l'accès au compte de stockage en créant des règles bon bon étant donné que l'abonnement ne nous laisse pas créer d'autres ressources on va pas trop monopoliser la parole on va aller et et finaliser notre session du jour un moment alors ici nous avons vu en pratique nous avons vu en pratique comment est-ce que nous pouvons déployer des ressources sur Azure nous avons déployé Windows Server sur Azure alors quelques considérations et bonnes pratiques que nous pouvons mettre en place pour avoir une meilleure sécurité nous pouvons mettre en place nous pouvons décider d'utiliser Azure Active Directory qui est aujourd'hui IntraID pour une gestion centralisée des identités et des accès nous avons vu que au niveau de nos serveurs on pouvait configurer le serveur pour que les utilisateurs qui ont été créés dans IntraID puissent se connecter selon leur rôle ou bien selon les accès qu'ils ont à nos ressources donc ce qui s'appelle le RBAC Role Based Assets Control on peut appliquer des contrôles d'accès granulaires avec Azure RBAC pour attribuer des autorisations en fonction des rôles donc au niveau de la sécurité des données on doit impérativement chiffrer les données sensibles avec Azure Information Protection ou bien Azure Key Vault on va voir ça également au niveau du bootcamp dans le jour 3 qui est destiné à la sécurité donc on doit mettre en place une surveillance continue c'est-à-dire qu'il faut configurer des outils de surveillance et des alertes pour détecter et répondre aux menaces potentielles en temps réel en temps réel on doit pouvoir répondre et détecter les menaces donc la mise à jour et les correctifs doivent être toujours toujours et toujours appliqués sur les ressources donc pour optimiser les coûts on peut envisager cette stratégie-là l'analyse des coûts bon c'est ce que je voulais afficher tout à l'heure mais qui ne passait pas on peut utiliser Azure Cost Management ou bien analyse des coûts pour analyser et comprendre les dépenses des ressources donc on peut se dire que mais j'ai déployé j'utilise Azure mais ça me crée énormément de dépenses contrairement au fait que bon contrairement à ce que les gens disent que non le cloud computing ça fait économiser et tout mais il faut aller faire une analyse de tes ressources pour voir est-ce que j'ai une ressource qui consomme énormément est-ce que j'ai une ressource que je laisse allumée en permanence mais qui est utilisée peut-être une heure de temps par jour donc il y a tout ça là qu'il faut voir on doit étiqueter les ressources ou bien mettre des tags pour pouvoir suivre les groupes à projets équipes ou bien environnement le droit de sizing donc ça permet de surveiller et d'ajuster la taille des ressources pour correspondre à la demande réelle et éviter les surcapacités inutiles donc c'est que si à l'instant T ma ressource a juste besoin de 2 gigas de RAM on ne va pas laisser les 8 gigas ça va revenir à 2 gigas quand on aura besoin de 8 gigas ça va remonter donc ce sont ces stratégies là qu'on peut mettre en place sur nos ressources pour pouvoir vraiment gagner ou bien bénéficier de ces avantages là on peut planifier des ressources donc utiliser des calendriers ou des automatisations pour démarrer et arrêter les ressources lorsqu'elles ne sont pas utilisées donc tout ça là ce sont des aspects ce sont des stratégies que nous pouvons mettre en place donc si on peut voir peut-être utiliser une ressource ou bien peut-être on veut que si la demande sur notre site web est élevée qu'on crée une autre instance du site web donc on peut on peut planifier cela avec un template qu'on va générer puis créer la ressource donc automatiquement elle sera créée et déployée et provisionnée à cet effet alors ici nous venons quand même au fil de cette exploration du cloud computing et de Microsoft Azure nous avons couvert divers aspects clés nous avons commencé par comprendre les fondamentaux du cloud computing nous avons exploré les services essentiels qui sont proposés par Microsoft Azure et examiner les bonnes pratiques de gestion et de sécurité donc afin de pouvoir approfondir vos connaissances sur le cloud computing ou bien les Microsoft Azure nous allons envoyer dans le chat Geoffrey si tu peux m'aider dans ce sens envoyer Microsoft Learn vous allez sur Microsoft Learn vous allez trouver tout un tas de formations qui a été conçues par des experts des ingénieurs de Microsoft très bien détaillés qui vont vous aider à vraiment aller en profondeur de cette technologie là donc ces ressources en fait vont vous permettre d'approfondir vos compétences et explorer de nouvelles possibilités donc vous allez pouvoir déployer créer les ressources vous-même en suivant des étapes donc ce sera des TP step by step et également notre bootcamp qui arrive très prochainement en janvier va vraiment vous aider à prendre à tirer partie du cloud computing notamment en vous préparant à la certification Azure fondamentale Azure 900 donc en regardant vers l'avenir ici les tendances émergentes telles que l'aide computing l'essor de l'internet des objets et l'intégration croissante de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données continueront de redéfinir le paysage du cloud aujourd'hui on court à gauche la GPT on regarde à droite c'est cloud AI on regarde à gauche c'est Microsoft Designer donc tout ça là ça arrive à grande échelle et tout ça là est basé sur le cloud donc c'est l'opportunité c'est le moment de pouvoir saisir votre chance et d'aller vraiment apprendre tout ça là pour ne pas être déposé dépassé par la technologie quand ça va commencer à jaser dans tous les sens alors continuez vraiment à vous former à vous former à rester à l'affût des évolutions technologiques dont sera essentiel pour vous afin de saisir les opportunités offertes par cette révolution numérique donc explorez explorez vraiment sans cesse apprenez et restez informés pour être prêt à relever les défis et à saisir les opportunités à mesure que le cloud computing évolue et transforme le paysage technologique actuel que nous avons ainsi donc pour enfin notre session du jour sur l'introduction l'introduction du cloud computing et Microsoft Azure je vous remercie vraiment pour votre attention et pour donc si vous avez des questions des inquiétudes vous pouvez juste lever la main ou bien activer votre micro afin que nous puissions en débattre merci à tous et à chacun vous pouvez déjà envoyer les questions dans le chat ou bien si quelqu'un veut prendre la parole l'antenne est à vous ok je vois une question je ne vois pas le Bénin parmi la liste des pays à l'inscription de mon compte gratuit Azure la question merci pour la question Epiphan alors en fait c'est c'est un souci que nous aurons actuellement et que nous entendons soulever auprès de Microsoft pour pouvoir intégrer parce que pour la création de votre compte Microsoft vous avez besoin de spécifier pour valider votre compte votre zone de résidence votre emplacement géographique et le Togo tout comme le Bénin ne sont pas spécifiés mais bon si vous voulez le faire toujours vous pouvez passer par des proches qui sont qui sont dans des pays qui sont répertoriés ils vont vous assister vous mettez juste leur numéro ils vont vous communiquer le code pour pouvoir valider votre compte donc c'est c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour pouvoir le faire donc le Ghana quand même est listé le Ghana est répertorié le Maroc la France etc donc vous pouvez toucher des amis qui sont qui sont dans ce qui sont dans ces pays là pour pouvoir pouvoir activer pouvoir activer vos vos comptes un nouveau message un nouveau message un nouveau message ok il y a une question de monsieur Ibrahim par rapport à la création de la machine virtuelle je ne comprends pas le fait qu'on puisse utiliser la RAM et la ROM comme si c'était sur un ordinateur physique oui Ibrahim en fait sur le cloud computing c'est juste la virtualisation de ce que nous avons en physique donc le cloud c'est toujours des serveurs physiques qui sont hébergés dans des centres de données qui sont stockés qui sont entreposés dans des zones dans des pays très éloignés donc c'est tout comme le fait que tu achètes ton serveur physique à mettre dans ton bureau c'est que Microsoft a acheté un tas de serveurs qu'il a comment dire qu'il a déposé dans des centres de données donc bien évidemment pour pouvoir créer ta machine tu as forcément besoin de la RAM et de la ROM donc de ton disque que tu pour stocker parce que le stockage va se faire sur comment dire sur un élément donc sur un disque dur et la RAM tu as besoin de la RAM pour pouvoir tourner tourner tes applications bien tourner whatever tourner les processus de la machine donc c'est la même chose que ce que nous avons en physique qui a été transposé en virtuel maintenant sauf que c'est l'utilisation et le paiement qui vont faire la différence ici ok ici tu n'as pas besoin d'aller acheter tu n'as pas besoin d'aller prendre peut-être 250 000 300 000 pour acheter une machine bien une telle centrale qui a des capacités d'un serveur mais tu viens juste ici peut-être tu as besoin de faire pour ton mémoire bien pour un projet spécifique tu as besoin de déployer peut-être Cisco Eyes ok Cisco Eyes pour ceux qui le connaissent c'est pour la gestion des identités dans les entreprises donc je veux déployer Cisco Eyes Cisco Eyes par défaut a besoin de comment l'appelle-t-on Cisco Eyes a besoin de 16Go de RAM seulement pour démarrer il n'a pas 16Go de RAM tu ne peux pas démarrer avec Cisco Eyes donc voilà ce sont ces quelques petits trucs là qui vont faire que tu vas juste seulement sur pour ton mémoire tu vas sur Azure tu déploies Cisco Eyes et tu fais ton lab tu crées à peine tu vas peut-être dépenser tu as besoin de faire des captures et éteindre justement de la présentation après démarrer tu ne vas pas dépenser peut-être 100 000 ou bien 250 000 pour aller pour faire tout ça tu vois c'est quelque chose comme ça donc vous pouvez voir des services de sécurité ici les firewall vous pouvez voir les pare-feu donc on a quand même besoin de la RAM et de la ROM on n'entend pas de Fortinet FortiGate voilà FortiGate c'est ça ici on a Sophos on a Palo Alto également non on a ForcePoint on a tout on a tout on a tout Eyes voilà Cisco pour gérer l'identité donc tu n'as pas tu n'as pas les prérequis ça ne démarre pas également on peut virtualiser ici on peut virtualiser les routeurs on peut virtualiser les routeurs tout ça là créer des VPN et tout et tout et tout donc le chat est toujours actif pour les questions vous pouvez aussi activer votre micro pour les questions et donc encore 5 minutes et nous allons clôturer la session donc pour ceux qui connaissent Zabbix voilà vous pouvez déployer Zabbix ici Zabbix c'est un outil qui permet de faire la supervision dans le réseau supervision des équipements donc vous déployez Zabbix et ici vous allez déployer maintenant les nœuds enfin les agents que vous allez envoyer sur sur comment appelle-t-on sur vos équipements qui sont en local Zabbix c'est dans le cloud et puis tranquillement vous allez envoyer ils vont envoyer les données pour un traitement créer des alertes et tout la blockchain tout est là donc ceux qui sont des mordus de PFSense PFSense imparfait open source open source également open source ceux qui sont intéressés par la téléphonie mobile la téléphonie IP vous avez ici 3CX qui est également très intéressante solution très intéressante vous pouvez voir plus en tout cas je vous invite quand même à créer à créer vos comptes à créer vos comptes Azure et faire des tests et vous serez quand même très émerveillés parce que vous allez découvrir et je profite également pour rappeler qu'on aura un autre bootcamp tout aussi gratuit propulsé par Microsoft Sudentland Ambassador qui aura lieu en janvier dont les inscriptions ont commencé depuis hier nous allons toujours mettre le lien à disposition vous allez sur nos différents canaux sur LinkedIn vous allez trouver la publication et les 30 premiers inscrits qui ont été déjà enregistrés auront une dotation Azure for Student pour pouvoir mettre en pratique et implémenter et implémenter comment l'appelle ton les différents services concernant l'IA est-ce que les machine learning deep learning et autres solutions oui effectivement effectivement Ibrahim donc que tu veux faire de l'intelligence artificielle ok donc tu veux faire du type learning et tout tu as tous les services dont tu as besoin ici tu peux créer tes modèles ici on atteint un peu le chargement voilà ici déjà tu peux utiliser Azure bot ok créer ton robot le visage la voix ça c'est Azure cognitive service donc tu peux gérer ici ça ce sont les services machine learning je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran ici automatiser vous voyez il y a tout en fait il y a tout il y a tout générative il y a AI également ok il y a générative tout ce que les gens développent aujourd'hui donc voilà oui une fois que vous avez votre abonnement sur Azure vous pouvez faire tout vous pouvez créer vos modèles vous pouvez entraîner vos modèles et justement je vais partager avec vous Microsoft je vais envoyer un module de formation relative à l'intelligence artificielle ok ici la facturation est faite par heure chez Azure donc si Azure proposait des facturations qui ne s'effectuent par seconde comme si c'était le cas d'UVS et Amazon donc ici les facturations c'est par heure c'est par heure donc Microsoft Learn AI donc vous venez juste ici voilà AI fondamentale voilà je vous recommande cette formation sur Microsoft Learns voilà overview donc vous venez ici vous allez apprendre les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle allez voir le machine learning et vous allez voir voilà comme je disais vous avez vous avez droit des bacs à sable des bacs à sable ici voilà un exercice qui sera fait avec le bac à sable vous voyez donc vous démarrez et ce sont des exercices step by step pour que vous pour que vous apprenez vraiment on dit in this explore the automated machine learning capability in Azure machine learning studio donc c'est vous démarrez l'exercice ici et vous voyez comment se présente l'exercice donc c'est très intéressant vous allez créer vos modèles et très intéressant en tout cas je vais envoyer le lien ici pour que vous puissiez voilà c'est ça overview on va faire comme ça c'est mieux ok alors monsieur benou j'espère que j'ai répondu à votre question sinon c'est Azure la tarification se fait à l'heure ce que nous avons pu voir ici au niveau du pricing calculator donc c'est que nous prenons ici une machine virtuelle vous allez voir que la tarification ici à quel niveau voilà on va vous dire que vous payez sur un plan horaire voilà ce niveau voilà donc vous avez ici vous payez 0,117 dollars par heure si vous choisissez 4 heures 8 gigas et 40 gigas ok donc c'est un peu ça alors s'il n'y a plus d'autres questions nous allons clôturer la session du jour merci à tous d'être arrivés d'avoir sacrifié votre temps pour participer à cette session merci et bon week-end à tous à très bientôt pour notre bootcamp merci Sous-titrage FR ?